En France, la mise en détention provisoire d'un policier marseillais soupçonné de violences policières suscite la levée de boucliers d'une partie des policiers soutenus par leur chef, Frédéric Vaud. Pour le directeur général de la police nationale, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des erreurs graves. Face à cette déclaration provocatrice et polémique, l'exécutif répond « nul n'est au-dessus des lois ». Et la réaction s'arrête là. Une situation qui en rappelle une autre, avec un dénouement bien différent. C'était il y a 40 ans, on vous raconte. Nous sommes le 3 juin 1983. Dans la cour d'honneur de la préfecture de police de Paris, près de 1500 policiers sont venus rendre hommage à deux de leurs collègues, Émile Gondry et Claude Cayola, tués quelques jours plus tôt à Venue de Trudenne par des cambrioleurs qui sont aussi membres du groupuscule d'extrême-gauche Action Directe. Les policiers ont la mine grave, pour eux ces deux morts sont la goutte de trop. Après un hommage silencieux, une manifestation interdite se dessine à l'appel des syndicats de droite, voire d'extrême-droite, direction Place Vendôme, sous l'écrit de Badinter démission. Marchons, marchons, le nom est dur, un vol ! Les policiers en veulent au garde des sceaux Robert Badinter qu'ils tiennent pour responsable de la mort de leurs collègues. Depuis sa nomination, l'homme politique est détesté par la police. Ils lui reprochent surtout l'abrogation de la peine de mort, mais aussi la suppression des tribunaux militaires ou de la loi anti-casseurs et la loi d'amnistie de 1981. Pour eux, Robert Badinter est le responsable d'une justice laxiste. Dans Paris, les policiers, parfois armés, forcent les barrages des gendarmes mobiles pour atteindre la place Beauvau en criant des slogans à l'encontre du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. La réponse du président François Mitterrand et de son gouvernement ne se fait pas attendre. Le 7 juin 1983, le directeur général de la police nationale Paul Couserand et Limogé, Jean Perrier, le préfet de police de Paris, démissionne et plusieurs leaders syndicaux sont sanctionnés. Le lendemain, dans une interview télévisée, François Mitterrand apporte son soutien au ministre de la Justice et assume les sanctions prises à l'encontre d'actes qu'il qualifie de sédicieux. Si certains policiers, une minorité agissante, ont manqué à leur devoir, le devoir des responsables de la République, c'est de frapper et de faire respecter l'autorité de l'État. Depuis en 40 ans, la justice a été plusieurs fois la cible des syndicats de police. Jamais la réponse politique n'a été aussi ferme.